La chanteuse Aya Nakamura est l'artiste la plus nominée pour la Cérémonie des Flammes 2024, on vous explique. La Cérémonie des Flammes, fondée par les médias Yard et Bouskapé en 2023, a pour but de récompenser les artistes de la culture populaire rap et R&B, subissant un grand manque de représentation au sein des plus illustres cérémonies musicales françaises. Entre remise des prix, sketch et performance live, l'événement veut moderniser les cérémoniaux musicaux pour toucher un nouveau public. Après avoir gagné le prix de l'artiste féminine de l'année, lors de l'édition de 2023, la célèbre franco-malienne enchaîne les nominations pour cette deuxième cérémonie qui se tiendra le 25 avril prochain au Théâtre du Châtelet à Paris. Avec ses six nominations, Flammes Spotify de l'album de l'année et Album Nouvelle Pop pour DNK, Morceaux et Clips de l'année pour Baby, Concerts de l'année pour son Accor Arena et Artistes Féminiles de l'année, elle se hisse devant d'autres grands noms du rap français tels que Gazot, Ouérenois et Chacola. Ce dernier ayant dominé la première édition des Flammes en repartant avec trois trophées. La notoriété mondiale d'Aya justifie ses multiples nominations. Avec plus de 8 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify et quelques 3 milliards de stream au total, le succès de la jeune femme est incontestable. Pour autant, les preuves indéniables de la réussite de la chanteuse n'ont pas su la protéger des propos racistes et autres polémiques en février et mars dernier. Pour rappel, alors que la rumeur selon laquelle cette dernière serait choisie par Emmanuel Macron pour interpréter une chanson d'Edith Piaf lors d'une cérémonie des Jeux Olympiques, une vague de haine a déferlé sur Aya Nakamura, soutenue par ses fans et le président de la République. Malgré cela, sa célébrité encore florissante la place au rang de chanteuse francophone la plus écoutée au monde. Au-delà de ses 6 nominations aux flammes, cette année, elle a déjà gagné le prix de l'artiste féminine aux victoires de la musique. Distinction qui donne du fil à retordre au détracteur d'Aya, qui garde la tête haute face aux polémiques. Sous-titrage ST' 501